Vous savez, la paix à laquelle l'Église tient RDC dans notre pays passe aussi par de bonnes élections, c'est-à-dire des élections transparentes, crédibles, apaisées et inclusives dont nous ne pouvons que contribuer à la réussite de ce processus électoral. L'enjeu majeur pour le moment c'est la sensibilisation. C'est pour cela que le deuxième vice-président Lassigné est venu nous voir et nous nous engageons à sensibiliser la population. C'était pour nous l'occasion de lui rappeler qu'il a raison mais on doit vraiment savoir soigner le contenu de la sensibilisation aujourd'hui parce que la réalité est qu'une bonne partie du peuple congolais n'a plus confiance au processus électoral par rapport aux expériences de l'année passée. Maintenant, inviter ce peuple, cette population aux élections, il faut lui donner des raisons de croire que ça sera différent par rapport aux élections passées. Du côté de la CENI comme du côté de la société civile. Du côté de la CENI, il y a beaucoup de choses qui ont été prises en compte dans le nouveau processus qu'il faudrait rappeler notamment l'engagement de la CENI, d'ailleurs c'est légal, à publier les résultats bureau de vote par bureau de vote au niveau des centres de vote, au niveau des centres de compilation, au niveau central. Ça, ça peut rassurer le peuple congolais qui se rendent compte que ça ne sera pas comme la fois passée. De notre côté, la société civile, nous devons aussi aider la population à comprendre qu'il n'a pas peur de revivre ce qu'il a vécu la fois passée parce qu'il suffit qu'il prenne conscience que c'est lui le peuple souverain qui est au-dessus même de la Cour constitutionnelle à être déterminé à aller voter et à protéger son vote. C'est possible. Donc, j'ai saisi cette occasion pour dire au peuple congolais qu'il y a lieu de faire confiance au processus, il y a lieu d'aller aux élections et avec aussi des dispositions à défendre son vote, c'est possible. Ce serait dommage que quelqu'un reste à la maison alors que c'est un enjeu de taille pour même le développement et l'avenir du pays. Merci.